J'ai peur pour elle, j'ai peur au boulot, j'ai peur dans la rue, j'ai peur après le 11 septembre, les jugements, les préjugés, puis la violence qui est si gratuite. Moi puis Audrey, ça fait 7 ans qu'on se connaît environ, c'est connu à notre début vingtaine, donc les années où est-ce que tu sors, tu bois, tu sors avec les gars, puis où est-ce que c'est un peu fou ta vie. La première fois qu'elle m'a dit ça, l'islam, je suis intéressée, bien j'ai fait « ok ». Pour moi, la religion c'était quelque chose, c'était une béquille, c'était quelque chose qui servait aux gens qui n'avaient rien d'autre à consacrocher dans la vie. Je ne pouvais pas concevoir que ta vie soit menée par la religion ou par un dieu. Je ne suis pas arrivée un jour et j'ai écrit à tout le monde « Hey tout le monde, je suis musulmane, ça ne s'est pas passé comme ça ». Ça, c'est graduel, puis je me suis dit « c'est sûr qu'il y a une faille dans l'islam quelque part, je veux la trouver ». Plus je lisais, plus il y avait quelque chose qui me parlait vraiment, puis qui me disait « ça peut être ça la vérité, puis ça peut être ça la réponse à toutes tes questions existentielles ». « Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni déségarés ». Tout ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, ça me parle toujours de valeurs comme la patience, la tolérance, la générosité et l'acceptation des autres. Après sa découverte de l'islam, Audrey rencontre Mounir, un musulman d'origine marocaine. Quelques semaines plus tard, le nouveau couple convie amis et famille à leur mariage. Je ne lui ai pas dit « bon, si tu veux qu'on se marie, il faut que tu se convertisses, ça n'a jamais passé comme ça ». Si on force une personne à embrasser une religion, après ça pourrait se retourner contre nous, parce que cette personne, c'est une affaire de cœur la religion. Aucun rituel spécifique ne marque l'entrée d'un fidèle dans l'islam. Pour embrasser cette religion, il suffit de réciter de façon sincère l'attestation de foi musulmane qu'on nomme « Shahada ». « La Shahada, c'est que j'atteste qu'on croyait un seul Dieu, c'est Allah, puis que Mohamed est son dernier prophète ». J'atteste qu'il n'y a point d'autre divinité que Dieu, et que Mohamed est son prophète et son messager. Dès que la personne témoigne de cette phrase vraiment sincèrement, elle est musulmane devant elle. Les amis actuels d'Audrey, oui, il y a eu des réactions de toutes parts, de « je ne comprends pas », jusqu'à « t'es-tu folle ». J'ai eu droit à toutes sortes de commentaires, que ce soit en farce, que ce soit sérieusement, « bon, tu sors avec un musulman, c'est-tu dangereux ? Est-ce qu'il va t'obliger à porter le foulard ? » Ce qui me surprend de tout ça, c'est, tu sais, on avait des amis, puis là, à cause d'une religion, ben, ces amis-là, ils fitent peut-être plus dans le décor, fait qu'on va les mettre de côté, tu sais. Ça, ça me fait réagir, là. Tu sais, ça, ça me fait peur, parce qu'une année, je me dis, je vais peut-être la prochaine. On vit dans un monde de préjugés, c'est plus fort que nous. Puis je pense qu'il faut tolérer, ça, ça vient de l'ignorance, parce que c'est vraiment une religion qui est pour la paix, qui respecte les droits des hommes et de la femme, des gens qui n'ont aucune contrainte, ils viennent dans les femmes. Mes parents, j'ai... bon. C'est drôle parce qu'il n'y a comme plus, vraiment, de réactions. On ne s'est jamais arrêté à discuter de son adhésion à l'islam, parce que pour nous, c'était peut-être pas si sérieux au départ, mais plus ça va, plus on se rend compte qu'il se passe quelque chose de sérieux. On veut le bonheur de nos enfants. Alors si la religion musulmane la rend heureux, bien, tant mieux. J'ai hâte de voir jusqu'où ça peut aller. Qu'est-ce qu'elle va devenir dans 4 ans, dans 5 ans? Est-ce qu'il va y avoir un certain équilibre en ce qu'elle a vécu, les valeurs qu'on lui a données, puis les valeurs de la religion musulmane? Si j'étais à la place de mes parents, je pense que je serais contente de voir qu'enfin, leur fille est devenue plus sage, puis plus consciencieuse. Pour Audrey, le port du foulard en public a toujours représenté l'ultime étape de sa conversion. Après plusieurs hésitations, elle a finalement décidé de faire le grand saut. J'ai pas encore vu mes parents avec le foulard. Ça va être une étape à venir, évidemment. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas une forme de contrôle de l'homme sur la femme, mais plus le contraire, je pense. C'est-à-dire que la femme, en faisant ça, contrôle le regard de l'homme sur elle. Il n'y a, je pense, aucun musulmane qui le fait par soumission à un homme, mais par soumission à Dieu. L'audric qu'on a connue, puis l'audric qu'on va peut-être voir comme ça, ça va peut-être être un choc. On a le droit de choisir sa religion, sauf qu'il faut qu'elle reste elle-même. Il faut qu'on reconnaisse notre fille quand on la voit. Sous-titrage Société Radio-Canada